Le message toujours vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de Notre-Père Céleste. Nous sommes toujours avec Dame Sagesse dans les livres des Proverbes essayant de comprendre les avantages de gagner de la sagesse. Numéro 3. Protection et discernement Bien-aimés, la sagesse vous garde du mal et des méchants. Il donne du discernement pour chaque situation et la décision que vous devez prendre pour vous éloigner de la voie du mal et de l'homme méchant, de l'homme qui dit des choses pervers. Proverbes chapitre 2 verset 12 Ayez confiance et comptez sur le Seigneur de tout votre cœur et ne comptez pas sur votre propre perspicacité ou compréhension. Dans toutes vos voies, soyez conscients de lui et reconnaissez-le et il rendra vos chemins droits et lisses en supprimant les obstacles qui bloquent vos chemins. Proverbes 3 verset 5 à 6 Ne te détourne pas d'elle, la sagesse, et elle te gardera et te protégera. Aime-la et elle verra sur toi. Proverbes 4 verset 6 Numéro 4. Faveur Bien-aimés, la sagesse vous définit comme une personne intégrée. C'est ainsi que vous trouverez de la faveur, le succès, la promotion, la richesse et la grâce. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les autour de ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ainsi, tu trouveras grâce et succès aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbes 3 verset 3 à 4 La longue vie est dans sa main droite. Dans sa main gauche se trouve la richesse et l'honneur. Proverbes 3 verset 16 Bien qu'ils se moquent des moqueurs et méprisent les moqueurs, pourtant ils donnent sa grâce, sa faveur mal servie à l'humble. Proverbes 3 verset 34 Bien-aimés, la sagesse va vous renforcer, vous inspirer, vous énergiser et vous rafraîchir. Et ils seront la vue de votre âme, votre personnalité intérieure. Et une parure gracieuse à votre cou, votre personnalité extérieure. Proverbes 3 verset 22 Bien-aimés, je souhaite que nous ayons tous connu ces avantages et que nous les ayons chéris au cours de nos saisons passées. Mais quand même, je suis reconnaissant que la grâce de Dieu couvre et nous aide à grandir et à glander de notre nouvelle compréhension pour les saisons à venir. Je vous en prie mes chers, continuez à creuser dans la sagesse de Dieu avec moi. Laissez le Saint-Esprit vous guider alors qu'il vous dévoie ses vérités. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. A demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. et soit une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.